Hello Youtube et j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites de bonnes lectures comme d'habitude et oui j'ai décidé d'embrasser le chaos qui règne chez moi. Je me suis dit qu'on n'allait pas faire semblant à genre garder deux trois petits bouquins dans la bibliothèque pour faire genre le fond est toujours là. Le fond n'est plus là, le fond c'est fini, le fond il est dans les cartons donc les cartons c'est le fond CQFD. Petit disclaimer d'ailleurs au passage cette vidéo n'est aucunement sponsorisée par Hachette, je sais que ça peut prêter à confusion vu qu'il y a du Hachette de partout mais en fait c'est juste que c'est les cartons que je peux récupérer au travail qui sont très pratiques à stocker, transporter et à remplir parce que tu peux en mettre beaucoup dedans enfin bref en tout cas voilà Hachette merci pour vos cartons mais ils n'ont pas balancé de flouze pour être en fond de cette vidéo même si ça leur fait quand même une très bonne pub, enfin une très bonne pub c'est pas non plus hyper esthétique comme fond on est tous d'accord là dessus bref je n'étais pas sûre de pouvoir vous tourner cette vidéo alors je vais pas dire dans des conditions optimales puisque de toute évidence ce n'est pas le cas mais je n'étais pas sûre d'avoir le temps en fait tout court de vous tourner puis de monter puis d'exporter cette vidéo etc etc puisque voilà le 30 octobre j'ai eu les clés de mon appartement et à partir de là ça a été carton 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 voyage pour porter les cartons voyage pour porter les cartons carton 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 bref vous avez compris le bail là je suis en plein 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 dedans sachant qu'en plus à peu près au même moment j'ai genre des salons à l'autre bout de la france avec des heures et des heures de voyage pour la dédicace enfin bref c'est compliqué à dos c'est compliqué à dos mais nous sommes de retour aujourd'hui pour quand même nous caler un petit bilan slash haul du mois d'octobre 2024 et je vous propose de ne pas trop tarder j'ai pas compté les livres mais j'en ai beaucoup je les ai mis là sur le côté ça dépasse un peu je pense que c'est hors champ il y en a quand même un petit paquet donc on va y aller on va faire comme d'habitude mes petites catégories la catégorie number one les gars c'est les livres que j'ai lu ce mois ci mais que j'avais déjà acheté ou reçu les mois d'avant donc deux je vous ai déjà un petit peu parlé d'eux à commencer par ces deux bébés d'amour c'est bien évidemment de pumpkin spice café et de cinnamon bun book store ce sont des livres qui pour le moment ne sont qu'en anglais mais c'est tellement chouchou les gars c'est des romances hyper cosy alors il ya un peu de se mettre dans le 1 mais il y en a beaucoup plus dans le 2 mais il n'empêche que c'est la vibe petite ville avec tout le monde qui se connaît plus ou moins des petites histoires entre les personnages c'est tellement doux tellement chill c'est dans ma pile à lire de l'automne et je ne regrette absolument pas de les avoir mis dans cette pile à lire en question là c'est vraiment automne vague là on est à la fin de l'été mais honnêtement comme je vous disais dans ma vidéo précédente c'est plus le côté petit par petite ville qui fait que c'est trop parfait pour cette saison les romances sont extrêmement chouchous vraiment c'est validé j'aime trop 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 j'ai le troisième tome dans ma pile à lire bien évidemment c'est celui sur noël noël pourquoi tu as des coups je ne sais pas donc il sera dans ma pile à lire de noël justement et j'ai trop hâte de le lire j'espère que quelqu'un traduira cette série en français donc il ya du smut comme je vous disais donc ce sera pas de l'ado mais en adulte parce que franchement c'est trop mimi on adore c'est validé ah oui j'ai oublié de vous dire aussi parce que je vais faire beaucoup de pauses pour tousser que je couperai au montage bien évidemment parce que personne ne veut m'entendre tousser de manière dégueulasse comme ça mais je pense que ça s'entend à mon nez bouché à ma voix nasillarde je suis malade vraiment non mais je vous jure moi là je moi je suis au bout moi je suis au bout donc excusez moi cette voix pas très agréable et on enchaîne j'ai aussi lu all the non attendez je vais quand même faire un effort un effort accentuairement parlant all the hidden monsters j'ai donné tout ce que j'avais c'est de emmy jordan et c'est sorti aux éditions gallimard jeunesse c'est une comment on dit c'est un peu c'est de l'urban fantasy en fait moi je classerai ça en urban fantasy c'est l'histoire de sauge qui sauge ou sage ah ouais sauge moi je pense qu'elle s'appelait sage enfin sage en anglais ils ont dû traduire par sauge pourquoi pas qui est une louve garou dans un monde où en fait les créatures surnaturelles vivent dans un monde un peu caché des humains mais il ya quand même des liens enfin je veux dire ils se fréquentent un peu et tout le truc c'est que des créatures surnaturelles vont se retrouver assassinés donc en fait elles vont pas se retrouver assassinés on va retrouver des créatures surnaturelles assassinés et sauge en connaît plusieurs donc elle va se retrouver un petit peu mêlée à l'enquête notamment aux côtés de horen qui est le détective magique c'est un sorcier très puissant et bah en fait de révélation en révélation et d'enquête en enquête et d'indice en indice ils vont découvrir un truc un petit peu dingos et bien évidemment ça va un peu les rapprocher j'ai vraiment kiffé la romance est beaucoup moins présente que ce que je pensais et j'avoue elle est trop bien faite parce que c'est du slow burn c'est un peu du enemies to lovers trop trop bien fait mais j'avoue que la fin m'a laissé un peu sur ma faim justement pas forcément au niveau de l'enquête tout est résolu on a nos réponses etc mais j'ai trouvé que c'était un peu abrupte genre j'avais un peu l'impression qu'il manquait un chapitre tu vois genre pour nous dire un peu ce qui se passait pour les personnages voilà la relation qui se développaient bref peut-être peut-être je ne sais pas qu'il y aura une suite mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'univers j'ai beau que mais gagne beaucoup aimé l'ambiance le côté enquête est très sympa j'avais vu venir deux trois trucs je vous le cache pas mais il n'empêche que ça a été une chouette lecture qui se lit très bien et qui pour le coup est aussi parfaite pour l'automne parce que comme je disais il ya cette vibe urban fantasy créature surnaturelle un peu enquête un peu tu frissonnes attention d'ailleurs en parlant de ça c'est un peu plus gore que ce que je pensais parce que du coup je vous disais il ya des meurtres et des fois c'est très détaillé et j'étais en moi j'ai pas besoin des détails en fait on peut juste me dire oh non la louve a été tuée j'ai pas besoin de savoir où sont les boyaux sur la scène de crime tu vois donc à part ça et la fin que j'ai trouvé un petit peu abrupte j'ai kiffé pareil pareil mais j'ai l'impression que celui ci je vous en ai parlé dans mon bilan du mois d'avant je ne sais pas dans le bout je me répète c'est pas très grave j'ai kiffé when the king falls de marie nye off nye off qui est sorti aux éditions comète il est très très beau il est simple mais il est beau je trouve qui fait le taf et en fait c'est l'histoire un peu réécrite de notre monde dans lequel le roi d'angleterre serait en fait un vampire et une fois par an du coup il choisit une humaine qui devient son épouse de sang en fait elle a pour but de le nourrir pendant un an et après elle repart et elle vit normalement mais juste pendant un an elle est coupée de sa famille elle habite au palais et elle sert de garde manger sur patoun pour le roi sauf que vu qu'il y a un peu une rébellion tout ça tout ça et bien florence qui est notre héroïne va tout faire pour être choisie comme épouse de sang pour le roi mais dans le but pas de le satisfaire mais de le zigouiller sauf qu'en fait quand elle arrive au palais elle découvre plein de choses et en fait ça met en lumière aussi plein de choses par rapport à sa famille à la formation qu'elle a eu etc etc donc ça remet tout en cause vous vous en doutez le côté surnaturel est présent là dedans parce qu'il ya des vampires mais c'est vraiment vraiment la romance qui au centre de l'histoire et le développement des personnages le développement de la relation etc je pense que le tome 2 va être beaucoup plus centré sur l'action le côté rébellion mais le tome 1 c'est vraiment chill enfin c'est chill non c'est pas chill il se passe des trucs assez dark mais c'est tranquillou au niveau de l'intriguer c'est vraiment plus les personnages comme je le disais j'ai kiffé vraiment j'ai kiffé j'ai trouvé que les personnages étaient hyper bien fait que leur relation justement le fait qu'elle prenne son temps et bien elle était crédible et elle était intéressante et elle était attachante et voilà j'ai kiffé en fait donc je veux pas non plus en faire des tartines c'était trop cool et en plus je vois que c'est marqué que c'est le premier acte de la duologie qui s'appelle vampire royaux duologie ça veut dire deux tomes ça veut dire que bientôt on a fini la saga on n'est pas obligé de rester connecté pendant 14 piges pour avoir 14 tomes donc moi je suis là pour ça j'ai vraiment beaucoup aimé et ça me confirme que définitivement commet en fait c'est j'ai eu tous leurs livres qui sont sortis et pour le moment alors tous n'ont pas été des coups de coeur mais tous ceux que j'ai lus j'ai kiffé donc franchement un label de qualité j'ai l'impression que je tourne depuis genre cinq minutes et que j'ai déjà fait 50 fois ça enfin se calmer en fait avec les pouces en l'air marie mais pas tout de suite parce que pour l'instant celui ci il est comme ça aussi j'ai lu la lame du roi de mélissa blair qui est sorti aux éditions casterman c'est le premier tome de la saga affling et là je l'ai reçu en brochet mais il va sortir aussi en relié avec une couverture différente avec du jaspage etc etc après moi je kiffe cette couverture donc franchement je peux rester là dessus ça me va très bien j'ai pas besoin du collector et là franchement mais tout était incroyable c'est pas la romance qui est faite au détriment de l'univers ou l'univers au détriment de la romance ou la fantaisie ou voilà là tout est hyper bien dosé on est sur un vrai ennemis to lover les gars un vrai ennemis to lover comme on en voit rarement quand même et pour vous remettre un petit peu dans le contexte on suit kira qui est la lame du roi c'est à dire qu'en fait elle espionne et elle tue pour le compte du roi qui l'a un petit peu réduite en esclavage avec d'autres personnes comme elle qui sont des demi-sans non comment on appelle ça des demi-sans ça ne veut rien dire marie en fait en gros c'est un monde dans lequel il y avait des failles et des humains et les humains ont totalement tège les failles et leur en dit cassé vous on vous aime pas votre magie votre bizarre et tout là donc du coup les failles ont été repoussés dans un autre roi carrément et les personnes qui sont demi failles donc comme kira notre héroïne et bien ils sont réduits en esclavage et un peu exploité pour leur don mais sans qu'on leur reconnaisse quoi que ce soit enfin en gros c'est vraiment la merde pour eux et donc kira elle c'est une demi faille qui va qui est contrainte de d'exécuter les ordres du roi qui va être envoyée en mission pour débaucher non pas débaucher au contraire pour zigouiller l'ombre qui est le grand ennemi du royaume qui mène la rébellion etc etc et en fait en chemin elle va découvrir plein de choses sur ses origines sur le royaume sur les failles sur les demi failles sur l'ombre en question sur le roi sur le royaume surtout en fait tout va être bouleversé pour cette petite kira et quand je dis petite kira c'est une manière de parler parce qu'elle est extrêmement badass vraiment incroyablement badass et je sais pas tout était hyper bien fait il ya des intrigues politiques et des intrigues de cours que j'ai trouvé incroyable je sais pas vraiment tout était trop trop bien donc comme ça vraiment comme ça ensuite j'ai lu un livre que j'avais acheté il ya une petite éternité c'est a tempest of tea de afsa faisal qui est sorti en français celui ci aux éditions de saxus moi je lis en anglais c'était tellement petit les gars j'ai cru mais j'allais jamais s'en remettre jamais never je sais pas si on s'en rend bien compte mais je l'ai lu en anglais au début puis après j'ai craqué j'ai pris la version française quand j'étais au travail parce que je pouvais pas c'est écrit trop petit en tout cas j'ai kiffé vraiment j'ai kiffé mais attention petit disclaimer je pense que c'est qui tout double parce que pour moi vraiment c'est six of crows que ce soit l'intrigue l'ambiance les personnages tout ressemble à six of crows tu remplaces les grichas par des vampires c'est le même bail donc je comprends totalement que certaines personnes n'accrochent pas parce que se disent non mais en fait six of crows je l'ai déjà lu c'est bon merci moi perso j'ai tellement aimé six of crows que je suis contente de pouvoir retrouver des choses qui ont un peu la même vibe et des personnages qui me font un peu penser à cela etc après voilà je vous dis c'est la même chose il ya des variantes bien évidemment dans l'intrigue et tout et tout mais c'est vrai que c'est quand même très similaire parce qu'en fait c'est l'histoire de arty qui tient un salon de thé qui en fait est salon de thé la journée mais qui le soir est un salon clandestin où les vampires peuvent venir boire du sang que dans leur monde les vampires et les humains se mélangent plus ou moins naturellement voilà et le fait d'avoir ce petit salon illégal le soir lui permet à arty de récolter plein de secrets et donc elle trempe un peu dans des affaires un peu illicite d'autant plus qu'elle a en fait cette envie de se venger de ce pays où elle se trouve qui a totalement colonisé le pays d'où elle vient en fait elle est elle est vraiment confite dans la haine tu vois arty vraiment c'est elle barbote dans la haine toute la journée et elle est décidée à tout faire pour mettre des grosses grosses épines dans le pied du dirigeant du royaume où elle se trouve il se trouve qu'un jour quelqu'un l'a fait chanter en lui disant si tu ne fais pas ce que je veux je révèlerai tous les secrets de ton salon de thé et ton business va fermer etc etc donc elle se retrouve un peu contrainte et forcée à mener un casse d'enfer et pour ça elle a besoin de plein de personnages différents qui ont chacun leur petite spécialité donc là vraiment six of crows et voilà vous avez peut-être vu aussi le lien mais casse avec son désir de vengeance arty et son désir de vengeance les personnages il y en a plein ils ont des caractéristiques tu peux facilement les identifier à ceux de six of crows mais j'ai kiffé quand même je sais pas j'ai kiffé là aussi l'intrigue alors l'intrigue le côté casse et le côté sauver le salon de thé il est très important mais c'est aussi les personnages qui font la richesse du livre et c'est vraiment tu t'attaches à eux il y a des petites histoires d'amour à droite à gauche et tout franchement j'ai kiffé mais c'est un tome 1 enfin j'espère que c'est un tome 1 parce que ça finit pas comme devrait finir un tome unique et je sais pas je crois pas qu'on a eu d'infos sur une potentielle suite mais j'espère que ça finit pas vraiment comme ça en fait je suis en train de me poser la question j'irai me renseigner s'il ya une suite qui est prévue et en tout cas moi j'ai kiffé et je l'ai déjà dit je crois mais je le répète c'est sorti en français aux éditions de saxif si jamais ensuite on en est où parce que mes piles sont faites n'importe comment là ça c'était les livres que j'avais reçu les mois d'avant ou acheté les mois d'avant et dont je vous ai parlé à l'instant maintenant on va passer au service de presse c'est ça service de presse reçu ce mois ci est lu dans la foulée on va commencer par cette merveille cette pépite cette sublimité ça veut rien dire mais faites semblant alors celui ci je triche un peu parce qu'au moment où je retourne cette vidéo il me reste vous voyez 100 pages on va dire sauf que je sais que je vais le finir tout de suite après avoir fini la vidéo parce que je suis beaucoup trop à fond et de toute manière je vais pas vous parler de ce tome précis puisque c'est le tome 3 il s'agit du troisième tome donc d'écailles et d'obscurité de gaël momon qui est paru aux éditions golf stream vraiment je m'en remets pas je m'en remets pas comme c'est beau en fait regardez moi ça oh waouh oh waouh et en plus il y a une petite illustration au milieu j'ai vu je suis fan je suis fan bon cette série je vous en ai parlé un milliard de fois du coup mais ça c'est le troisième et dernier tome d'écailles d'obscurité c'est l'histoire de robin qui est une maître l'âme une guerrière hyper badass qui s'est brouillée un petit peu avec la royauté qui du coup a laissé de côté tous les honneurs liés à sa fonction et qui va naviguer sur son bateau voilà tranquillou un jour elle rentre chez elle quand même de temps en temps elle fait des petites pauses tu vois et en fait quand elle rentre chez elle elle découvre que sur l'île d'où elle est originaire et bien il y a une des créatures bizarres qui rôdent et qui zigouille un peu tout le monde donc elle décide de mener l'enquête elle va rencontrer daerion qui est un sorcier et un érudit un peu mystérieux mais très mignon ça lui saute pas forcément aux yeux au début parce qu'il l'agace un peu mais grosso modo ils vont faire équipe ensemble et puis progressivement en fait ça va révéler des choses à propos d'une prophétie qui peut impliquer l'avenir du royaume tout entier le premier tome est assez introducteur à l'univers et à tout tout début de l'intrigue principale de la trilogie mais dès le début c'est tellement accrocheur les gars robin elle est incroyable daerion je l'aime de tout mon coeur le style d'écriture est assez lent mais très très bien écrit et vraiment l'univers il est oufissime je suis trop trop fan de cette saga quand j'ai reçu le tome 3 qui sort tout début novembre j'étais hyper excitée parce que je l'ai reçu très en avance et du coup je n'ai pas tardé à le dévorer franchement je ce troisième tome ne déçoit pas il est aussi incroyable que les deux premiers je suis méga 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 fan ensuite j'ai lu l'éveil de l'air qui est sorti aux éditions big bang c'est un roman de élise kova et on en avait beaucoup parlé sur les réseaux anglophones parce que je crois qu'en anglais ça s'appelle the air awakens ou un truc comme ça j'ai kiffé vraiment j'ai kiffé le début est un peu lent au début je me dis bon c'est bon peut-être c'est sympa peut-être qu'on peut démarrer en fait j'ai dévoré le livre sans m'en rendre compte et j'ai vraiment kiffé du début à la fin c'est l'histoire de j'ai oublié son prénom voilà elle s'appelle vala et en gros elle est bibliothécaire dans un royaume où chez certaines personnes subsistent des parts de magie qui ont été totalement étouffées chez d'autres et en fait un jour totalement par hasard elle fait preuve de pouvoir de l'air et il se trouve que en fait les héritiers des pouvoirs de l'air ont quasiment tous disparu ce qui fait que vala tout le monde s'intéresse à elle notamment du coup le prince aldric qui lui aussi est un sorcier mais un sorcier du feu et voilà après il va se passer plein de choses complots politiques aussi petit petit danger qui rôde etc etc et puis bien sûr elle même elle a besoin de temps en fait pour se reconstruire pour comprendre qui elle est d'où elle vient ce qui lui arrive tout ça tout ça dit comme ça c'est hyper bateau j'en ai conscience et en vrai le plot de base est assez bateau mais c'est l'univers qui fait la richesse du livre et les personnages que j'ai trouvé aussi très bien construits dans le sens où c'est pareil c'est une héroïne qui découvre qu'elle avait pouvoir ses bateaux mais c'est pas direct ok on est dans l'action bambam bambam et tout donc certes c'est un peu plus lent mais au moins on prend le temps de développer le personnage son acceptation de la chose parce que souvent les héroïnes elles se découvrent des pouvoirs et elles sont en mode oh bon ok partons en guerre mais non en fait vous et moi le jour on découvre qu'on a des pouvoirs on passe déjà quatre cinq jours à chialer dans notre coin en mode mais qu'est ce qui va m'arriver et après on se pose la question de est ce que potentiellement je peux sauver le royaume ou pas tu vois enfin moi en tout cas je me fais pas d'illusions je serais loin d'être l'héroïne hyper badass que j'aime lire dans les romans elle du coup elle a un peu ce côté en mode qu'est ce qu'on fait est ce qu'on est sûr de nous enfin tu vois vraiment j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant et très intéressant donc pareil une très très bonne lecture c'est un premier tome je sais pas combien de tomes il y en a dans la saga parce que là c'est juste marqué une saga super merci pour les infos et pour rappel c'est vrai que c'est marqué derrière c'est l'autrice qui a écrit un pacte avec le royaume une danse avec le prince fa et un machin avec le vampire et tout je sais plus comment ça s'appelait là que j'avais bien aimé mais où j'avais fini par me lasser un petit peu de pas forcément de l'univers mais du schéma qui était toujours à peu près le même mais c'est vrai que le style de l'autrice je l'aime beaucoup et son imagination est vraiment top donc vraiment hâte d'avoir la suite et en plus je me demande si du coup il y aurait pas un dessin continu sur le dos du livre ça serait très joli voilà c'est tout c'est considération esthétique mais c'est important on continue du coup avec les éditions big bang qui m'ont envoyé la version la nouvelle version la version collector de une braise sous la cendre de sa bataille qui était sorti précédemment chez pkj et là en fait ils font une réédition donc des premiers tomes qui étaient sortis et ils vont nous éditer toute la série attendez je crois que c'est marqué d'ailleurs à la fin on a on a un petit rétro planning normalement 2025 les trois autres sortes c'est à dire une torche dans la nuit un faucheur aux portes et un ciel après la tempête et c'est vrai que cette édition est quand même très très belle alors la couverture assez simple c'est une couverture vo uk je crois mais assez simple après moi c'est vraiment le jaspage que je trouve très très beau à l'intérieur du coup on a un peu la continuité en fait du dessin et puis il ya quelques petits contenus exclusifs on a la page de garde on a un petit alors le sommaire bon calmons nous quand même mais on a une lettre exclusive de l'autrice on a la carte de l'univers la carte de l'académie de black cliff après on a le roman c'est quand même pour ça qu'on achète le livre à la base et puis à la fin on a du coup un fan art si je ne me trompe pas attendez waouh c'est galère ouais on a un fan art des personnages principaux on a un bonus une lettre de du personnage principal donc de elias et on a le premier chapitre réécrit avec les annotations de l'autrice ce que je trouve assez cool parce que du coup tu as ses réflexions en mode ce qu'elle a pensé c'est parce qu'elle a repensé de son premier de son premier chapitre là je sais pas je trouve ça plutôt sympa et tout ça pour la modique somme de 25 euros voilà j'en aurais vraiment dit une pub là c'était horrible pour rappel une brève sous la sonde c'est l'histoire de laia qui est une esclave et de elias qui est un soldat et laia du coup est embauchée comme espionne par la résistance pour espionner justement l'académie où sont formés les soldats et en fait leur chemin va se croiser et ça va ça va faire des étincelles vraiment genre ça va même exploser à de nombreuses reprises c'est de la romantésie à son pic c'est vraiment le top du top de la romantésie c'est une saga qui mérite tellement d'amour qui est incroyable inspiration romantique avec une organisation de bas totalement inégalitaire d'une société qui part en cacahuète je suis méga méga fan j'ai adoré le premier temps vraiment énorme coup de coeur j'avais beaucoup beaucoup aimé le tome 2 et j'ai trop hâte de lire la suite et voilà je suis curieuse de voir qui sera sur le jaspage des prochains tomes dont je pense elias et hélène c'est sûr mais le quatrième du coup je ne sais pas et je suis trop curieuse et j'ai trop d'avoir la suite voilà je l'ai déjà dit donc merci beaucoup aux éditions de big bang pour cet envoi on change un peu de style petit intermède avec les éditions delcourt je crois que c'est delcourt dans leur collection wave qui m'ont envoyé le premier tome de fan girl de rainbow royal donc ça c'est une couverture exclusive française je pense et en dessous nous avons du coup la couverture classique qu'on trouve sur les réseaux anglophones sachant que du coup il ya pas mal de dessins différents enfin je sais pas je suis méga fan je suis méga fan donc fan girl là c'est l'adaptation en roman graphique en comics un peu mais à la base c'est un roman bien évidemment de rainbow royal qui raconte l'histoire de kat qui arrive à l'université et qui doit du coup s'habituer à tous les changements que ça implique sachant que kat elle est assez particulière dans son mode de vie je ne juge pas parce que je suis la même personne c'est à dire qu'elle est fascinée par les livres elle ne vit que pour les livres et notamment pour une série de livres qui s'appelle je sais plus qui raconte l'histoire de simon snow qui est l'élu en gros c'est un peu une fanfic d harry potter tu vois elle elle est justement tellement fan qu'elle écrit des fanfics sur cet univers et du coup c'est on la suit à la fac avec ses amitiés naissantes ses petites amours naissantes ses histoires de famille avec sa jumelle avec son père etc et sa passion du coup pour cet univers et ce qu'elle en fait et comment elle l'exploite et comment elle vit respire et tout et tout comment elle vit respire sa passion pour cet univers pas comment elle vit respire ça ce serait pas un thème très intéressant de roman je pense c'est le premier tome donc je pense vu où ça coupe qu'on va en avoir un paquet mais c'est pas grave j'aime trop 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 c'est un peu une lecture doudou pour moi que ce soit le roman comme celui ci j'ai trop aimé et pour info du coup le roman dont donc quatre et fan c'est bien évidemment kerry on qui rien qui vous le savez est un énorme coup de coeur séparé trois tomes les trois sont sortis chez pkj si je ne trompe pas en tout cas les deux premiers sont sortis chez pkj et c'est trop bien c'est trop 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 bien mais ça aussi ça date de ouf donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez fangirl ou kerry on si vous avez lu ou si ça vous tente parce que franchement c'est c'est de la fantaisie mais trop trop cool en fait c'est trop bien parce que lire fangirl c'est comme lire deux romans en même temps tu lis fangirl donc tu lis l'histoire de kat mais vu que elle elle lit kerry on et qu'elle est fan de kerry on bah tu lis aussi kerry on et le fait de lire fangirl te donne envie de lire kerry on enfin bref ça n'a pas trop de sens ce que je vous raconte mais j'aime trop je suis fan les éditions michelle laffont m'ont envoyé l'empire des ouragans de alexiane de lys qui est sorti là courant du mois et qui est aussi un premier tome c'est pas marqué combien de tomia enfin combien sont prévus mais en tout cas c'est clairement un premier tome parce qu'on s'arrête sur un cliffhanger j'étais pas prête et je vais pas vous mentir quand j'ai lu ce livre qui est quand même une bonne bricasse je lisais je me disais ok je kiffe je voyais qu'il y avait des trucs qui franchement me plaisait pas trop des choses qui m'ont fait un peu sourciller et somme toute il n'y a pas beaucoup d'action c'est assez bateau en fait dans l'intrigue mais j'ai kiffé quand même j'étais à fond du début à la fin c'est ouf quand même en gros c'est l'histoire de chamar qui vit dans un monde où des grandes familles ont le pouvoir un peu de contrôler le temps et les tempêtes sauf que chamar elle bichette elle n'a pas de elle n'a pas de pouvoir donc elle est un petit peu la brebis galeuse de la famille et du coup on décide de l'envoyer épouser le prince du royaume et demi pour apaiser un petit peu les tensions entre ces deux royaumes chamar elle part un peu en mode qu'est ce qui m'attend là bas parce que les autres on les appelle des sauvages des sans âmes et tout on sait pas grand chose d'eux mis à part que bah c'est de gros gros ennemi en fait elle va découvrir là aussi tout un royaume qui est moins cruel que ce qu'elle imaginait et en fait ça va révéler aussi plein de choses sur elle parce qu'elle pensait ne pas avoir de pouvoir mais c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça il ya des histoires de famille à des histoires de coeur il ya des histoires avec des créatures surnaturelles c'est pas très subtil d'ailleurs à ce sujet moi j'étais limite un peu déçue parce qu'en fait quand tu commences le roman enfin je sais pas mais moi quand je vous montre ça vous vous dites oh chouette des dragons en fait les dragons n'arrivent pas avant genre ici sauf que en fait pendant tout ce temps on t'en parle pas et là on essaie de te faire croire que c'est une surprise que les dragons arrivent en mode c'est un retournement de situation bah non en fait enfin ou alors fallait pas faire cette couverture les gars non faut vous allez dire que je suis très critique parce que en plus la couverture je l'adore elle est magnifique mais voilà je sais pas je me suis dit c'était un peu bizarre d'essayer de nous faire genre surprise il ya des dragons alors que les dragons est en gros sur la couverture bref je blabla beaucoup trop et ça n'a aucun sens ce que je vous raconte j'ai kiffé franchement j'ai trop aimé et celui ci j'avais l'intention de le mettre dans les cartons mais en fait je ne vais pas le mettre dans les cartons puisque début novembre et je pense que ce sera passé quand la vidéo sera publiée je sais plus bon je sais plus où j'en suis moi dans mon planning tout ça tout ça et en gros je vais à la foire du livre de brive et il y aura aussi alexiane de lys donc je vais pouvoir prendre mon livre pour le faire dédicacer je suis contente et voilà je me répète mais vraiment j'ai kiffé c'est ça casse pas en soi ça casse pas trop pâte à un canard objectivement ça casse pas trop pâte à un canard décidément le canard il prend cher là dans cette phrase mais j'ai kiffé quand même donc franchement je vais pas me plaindre j'ai kiffé j'ai kiffé celui-ci les gars mais celui-ci gros coup de coeur gros gros coup de coeur ça s'appelle spark of the ever flame de pen call qui sortira enfin qui sera sorti du coup vous allez voir cette vidéo aux éditions calyx toujours aussi beau franchement calyx je vous aime il n'y a rien à redire 26 euros bon effectivement ça peut être beau mais il n'y a rien à redire c'est c'est waouh c'est waouh qu'il y a une carte au début je me souviens pas oui bon alors la carte par contre il n'y a pas beaucoup d'efforts pour le coup mais je suis qui moi je suis qui pour faire des commentaires comme ça en vrai l'important c'est que le livre est beau et surtout que le livre est trop bien on est sur un univers de fantasy juste oufissime et par certains aspects justement ça m'a rappelé une bresse sous la cendre c'est à dire que c'est extrêmement riche c'est trop bien pensé et ça prend le temps de se développer que ce soit les personnages leurs changements leurs rapprochements c'est trop trop bien fait en gros c'est un monde où il y avait des dieux et ces dieux ont fait des enfants et après des dieux se sont retirés et du coup c'est les enfants des dieux qu'on appelle les descendants qui régissent un petit peu le monde puisqu'ils ont des pouvoirs ils sont plus forts plus beau plus voilà tout dans ce monde là on suit diem qui suite à la disparition de sa maman va se retrouver plongée en fait dans dans un monde d'intrigue politique qui la dépasse totalement et surtout dans un monde où potentiellement il ya une rébellion là encore qui essaye de faire bouger les choses et en fait elle va côtoyer les deux parties elle pense savoir de quel côté elle est elle pense savoir vers quel côté son coeur penche mais en fait pas du tout je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que franchement c'est je pense que dans ce premier tome on fait que gratter la surface de tout ce qu'on va explorer par la suite mais rien que le fait de gratter là pour moi ça a été un énorme coup de coeur j'ai trouvé que c'était bien écrit que c'était original c'est de la fantaisie poussée mais au top 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 la romance ennemis to lover incroyable méga slow burn par contre attention accrochez vous c'est méga méga slow burn et comme je vous disais je pense que les tomes d'après ils vont être déjà explosifs et surtout ils vont révéler tellement de choses sur les personnages sur leur origine sur leur pouvoir sur leur relation tout ça ça va être incroyable j'ai trop 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 hâte calme toi marie et on enchaîne j'ai aussi reçu du coup neige et poussière le quatrième tome dans le non pas du tout quoi tu dis n'importe quoi marie c'est le troisième tome dans l'univers du mécaverse de adrien thomas c'est sorti aux éditions rageaux que je remercie pour l'envoi et j'avais lu du coup les deux premiers tomes qui s'appellent engrenage et sortilège et dragon et mécanisme oui c'est ça dragon et mécanisme c'est trop bien vraiment c'est incroyable alors là aussi c'est une belle bricasse je vous dis que c'est un troisième tome en réalité l'univers du mécaverse comme l'appelle adrien c'est quelque chose de beaucoup plus large il y a encore deux autres livres et puis je crois une autre série enfin c'est extrêmement riche mais ce que je trouve vraiment hyper impressionnant parce que pour moi c'est du level de pierre motero de faire ça c'est que du coup toutes les séries se lient peuvent se lier il y a des liens en fait mais ça n'empêche pas que si tu lis que ça mais tu vas comprendre tu vas kiffer enfin non je vous conseille quand même de lire engrenage et sortilège dragon et mécanisme et après néger poussière parce que sinon vous risquez quand même d'être un petit peu perdu et ce que je veux dire c'est que moi j'ai pas lu les deux autres séries de l'auteur qui se passe dans le même univers qui introduisent des personnages qu'on voit là et pourtant j'ai tout compris et j'ai tout kiffé en gros c'est un univers steampunk qui mélange magie et technologie c'est à chaque fois des personnages que tout semble opposé qui vont se retrouver un petit peu contraint et forcé à mener l'aventure ça veut rien dire à partir à l'aventure ensemble il ya les petites romances comme il faut mais elles sont pas forcément au centre de l'intrigue tout est extrêmement bien écrit tout est extrêmement bien dosé que ce soit le côté justement action humour belles réflexions moments émotions tout est parfait j'avais eu un énorme coup de coeur pour engrenage et sortilège j'avais kiffé dragon et mécanismes et là j'ai vraiment sur kiffé j'ai mis un peu plus de temps à rentrer dedans puisque dragon et mécanismes je l'ai lu je crois il ya deux ans un an et demi fin bref ça commence à dater et je vous avoue que quand j'ai commencé tout n'était pas extrêmement frais dans mon esprit que ce soit au niveau des personnages au niveau de ce qui s'était passé donc il m'a fallu un peu de temps pour me remettre dans le bain mais une fois que c'était fait franchement j'ai kiffé et en plus regardez moi ces couvertures cette couverture parce que du coup vous n'avez pas celle d'engrenage et sortilège et dragon et mécanismes mais elles sont tout aussi belles tout aussi belles donc vraiment pépites en plus bon je sais que je dis souvent dans mes vidéos mais auteurs français ça vaut le coup de se renseigner ça vaut le coup de lire je vous le conseille à 1000% ensuite j'ai lu parmi les fleurs brice les secrets de adriane jung qui est paru aux décisions arper collins c'est ça c'est un service de presse donc une épreuve non corrigée que j'ai récupéré au travail mais depuis c'est sorti en librairie avec un jaspage trop trop beau je vous en ai parlé dans ma vidéo sur ma pile à lire de l'automne puisqu'il est dans ma pile à lire de l'automne je j'étais intriguée parce que adriane jung c'est celle qui a écrit fable et c'était du coup du young adulte et là c'est de l'adulte vraiment c'est même pas 100% de la romance c'est une histoire un peu fantasy mais pas trop fantasy non plus c'est assez difficile de classer ce roman mais il était vraiment très très chouette c'est histoire de june faro qui vit dans une petite ville au nord des états unis dans caroline du nord bon je sais pas en tout cas elle vit quelque part aux états unis et en fait sa famille est soi-disant maudite puisque au bout d'un moment les femmes de sa famille perdent l'esprit et elle elle sent que son heure est arrivée sauf qu'en fait elle découvre qu'elle ne perd pas forcément l'esprit mais qu'elle a la possibilité comme toutes les femmes de sa famille de voyager dans le temps et que c'est ça en fait qui fait qu'elle finisse toujours parce qu'elles sont à deux temporalités elles savent plus trop où elles en sont etc etc et elle un peu malgré elle elle va justement faire un voyage dans le temps et elle va découvrir qu'en fait elle est déjà allée dans cette période qu'elle avait une vie à cette période et du coup elle va se poser plein de questions c'est très bien écrit mais attention c'est extrêmement contemplatif c'est beaucoup dans la description de l'ambiance des personnages de ce qu'on voit de ce qui se passe il n'y a pas non plus de l'action hyper soutenue mais c'est très très addictif et c'était c'était une chouette lecture franchement pour l'ambiance j'ai beaucoup aimé après faut pas trop réfléchir à ces histoires de temporalité parce que sinon tu t'y perds alors moi tout ce qui est voyager dans le temps à chaque fois je suis en mode ok on va pas trop réfléchir mais franchement c'était une chouette lecture et enfin ce mois ci j'ai reçu in inheritance game le tome 2 de jennifer lynn barnes qui est sorti en collector donc trop 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 beau non bah pas ça parce que ça ça n'a pas d'intérêt mais le jaspage franchement je je waouh en plus dans la version collector il ya un bonus exclusif et vous savez que j'aime trop 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 cette saga donc un grand merci aux éditions pkj pour l'envoi je l'ai pas lu ce mois ci du coup mais je considère que je l'ai déjà lu puisque je l'ai déjà lu dans sa version normale pour ça qu'il est dans cette pile là quoi voilà ensuite et bah on passe au livre que j'ai reçu ce mois ci mais que j'ai pas encore eu le temps de lire là il y en a vraiment beaucoup trop je sais pas pourquoi j'ai été moins efficace en temps j'étais plus fatiguée aussi donc j'en ai lu beaucoup moins mais écoutez allons-y donc tout d'abord j'ai reçu un superbe colis de la part des éditions charleston et du livre de poche le livre de poche m'a envoyé du coup le livre perdu des sortilèges et l'école de la nuit de débora arkness c'est des séries vieilles comme le monde mais qui sont réédités avec ses sublimes couvertures j'avais pas lu moi le livre perdu des sortilèges je crois qu'il ya une adaptation en série télé je sais plus sur quelle plateforme mais en tout cas tout le monde en parle tout le monde en dit beaucoup de bien c'est vrai que moi ça me tentait trop je voulais résumer en gros c'est histoire de diana bishop qui est la dernière d'une vie de sorcières mais elle a renoncé à cet héritage pour privilégier ses recherches universitaires une vie simple et ordinaire jusqu'au jour où elle emprunte un manuscrit alchimique l'asmole 782 ok elle ignore alors qu'elle vient de réveiller un secret ancien convoité par des redoutables créatures dont mathieu clermont un vampire aussi mortel qu'envoûtant malgré elle diana se retrouve ainsi au coeur de la tourmente entre un manuscrit maudit et un amour impossible oh waouh oh waouh ça a l'air trop trop bien il ya donc quatre tomes qui je pense vont tous ressortir en poche avec ses couvertures donc là ils ont sorti les deux premiers tomes qui sont énormes c'est des briques à ces trucs et donc j'ai reçu ça de la part des éditions le livre de poche mais j'ai reçu ça parce que les éditions charleston m'ont envoyé celui ci qui apparemment se place après la saga du livre perdu des sortilèges je vais même pas vous lire le résumé parce que je pense que ça spoil un peu moi ça risque de me spoiler aussi un puisque j'ai pas lu celui ci donc je vais commencer par lire lui avant de lire lui ça s'appelle l'oracle de l'oiseau noir et franchement les gars il n'y a pas à faire des livres aussi beau en même temps il coûte 27 euros quand même waouh waouh mais vraiment le jaspage est trop trop beau et à l'intérieur c'est pas dégueu non plus donc écoutez je suis assez curieuse de découvrir cette saga dont tout le monde parle avec beaucoup beaucoup de paillettes dans les yeux n'hésitez pas à me dire si vous avez lu alors celui ci peut-être mais surtout si vous avez lu le livre perdu des sortilèges parce que j'aimerais trop trop avoir votre avis donc là bien évidemment la saga rejoint ma pile à lire mais faudrait que je lise je pense toute la saga du livre perdu des sortilèges avant de lire l'oracle des loisaux noirs donc sera pas pour tout de suite mais en tout cas j'ai hâte de découvrir ça et vraiment les livres sont trop trop beaux donc je suis trop contente de les avoir reçus les éditions pkj m'ont envoyé cette petite pépite il s'agit de coyote perdu et retrouvé de dan jemen hart c'est le deuxième tome du coup de coyote sunrise l'incroyable voyage de coyote sunrise pardon la couverture est toujours aussi kiki pour info coyote sunrise c'est un énorme coup de coeur il est sorti en poche vous n'avez plus d'excuses vous devez lire ce livre c'est un roman qui se veut jeunesse mais qui en fait est tellement beau qu'il plaira à tout le monde c'est histoire d'une jeune fille et de son papa qui sillonne les états unis puisqu'ils vivent dans un bus scolaire qu'on voit ici et ils ont un mode de vie du coup hyper atypique puisqu'ils s'arrêtent jamais vraiment très longtemps voilà ils vivent dans le bus en fait au début on est en mode oh trop chou et on se rend compte qu'il fuit quelque chose puisqu'ils ont perdu quelqu'un et qu'ils ont tous les deux beaucoup de mal à s'en remettre jusqu'au jour où coyote apprend que le parc où elle habitait non attendez le parc où elle jouait quand ils habitaient dans une maison va être détruit rasé et en fait on sent qu'elle a besoin d'y retourner on comprend pas vraiment pourquoi elle nous dit pas pourquoi d'ailleurs mais on sent qu'elle a besoin d'y retourner du coup elle va tout faire pour que son père accepte de retourner là bas quitte à un petit peu tu vois passer par des moyens détournés et du coup on suit leur voyage mais on suit surtout leur rencontre et c'est tellement beau tellement mignon j'ai chialé par contre je vous préviens dans coyote sunrise j'ai chialé tout ce que j'avais où je m'apprête à chialer tout ce que j'ai dans celui ci aussi mais c'est pas grave je suis là pour ça moi je suis là pour je suis là pour les larmes dans un style radicalement différent cultura m'a envoyé la ballerine de kiev de stéphanie perez qui est sorti aux éditions ricamier puisque c'est le talent cultura 2025 du coup 2024 je sais plus 2024 marie quelle année on est en gros c'est un livre qui a été élu par un comité de lecteurs qu'ils soient des clients cultura ou des libraires cultura et parmi toute la sélection de la rentrée littéraire ils ont décidé de voter pour celui ci vous doutez que c'est pas forcément un style de lecture à la base mais écoutez on va sortir de sa zone de confort je voulais le résumé dès les premiers jours de février 2022 à l'image de l'ukraine tout entière les danseurs du ballet de l'opéra national de kiev sont happés par la guerre cela même qui menait une existence centrée sur leur corps et leur art découvre la solidarité la résistance mais aussi la peur et la mort les corps parfaits sont mutilés certaines amitiés brisées par la trahison la guerre bouleverse les certitudes et pousse à faire des choix impossibles comment imaginer remonter un jour sur scène danser a-t-il encore du sens face à la barbarie l'art est-il un moyen de résister et de défendre son identité en racontant l'histoire de suite lana et de dimitro c'est pas facile à dire excusez moi un couple d'étoiles amoureux à la ville comme à la scène stéphanie pérez rend grâce au parcours de ces civils qui n'ont pas choisi la guerre mais se sont découverts patriotes prêt à tous les sacrifices pour sauver leur nation autant d'hommes et de femmes qu'elle a croisé lors de ses deux années de reportage sur le sol ukrainien voilà donc clairement ça va être un roman très émouvant qui va me sortir de ma zone de confort donc je pense pas que je vais lire tout de suite tout de suite mais je serais curieuse de découvrir ça parce que les retours sont vraiment excellents les éditions slalom m'ont envoyé la légion neuve le tome 1 s'appelle la mémoire du sang de eli harini il est trop beau aussi en fait je me dis celui ci j'aurais pu mettre dans la pile des livres que j'ai déjà lu mais c'était il ya tellement longtemps que on va pas considérer que je l'ai déjà vu en gros je vous explique pourquoi je raconte ça elia harini moi je la connais parce qu'elle a écrit l'empire de jade qui était auto édité que j'avais lu et que j'avais trop aimé et je la suivais sur les réseaux sociaux donc on avait un petit peu échangé il s'avère que c'est une personne absolument adorable hyper inspirante hyper gentille hyper talentueuse tout ce que vous voulez en fait quand elle avait écrit du coup la légion neuve elle cherchait un éditeur et elle m'avait demandé si j'étais d'accord pour lire son texte et pour lui faire un retour un peu en mode de bête électrice sauf que le texte était terminé fin voilà et du coup j'avais accepté bien évidemment et j'avais lu ce roman qui est absolument incroyable et je vous parle de ça c'était il ya au moins quatre ans et donc après ça a pris du temps de le retravailler de l'envoyer des éditeurs de faire le tout les corrections etc etc aujourd'hui il est enfin là et je vais pouvoir le relire parce que j'ai peur d'avoir oublié plein de choses tout ce dont je me souviens c'est que c'était incroyable je vais vous lire le résumé parce que ça ne suffit peut-être pas comme argument si ça devrait parce qu'un livre incroyable il faut le découvrir le résumé nous dit que tous les dix ans la légion neuve exige de chaque région du continent qu'elle lui fournisse de jeunes enfants qui deviendront les forces vives de son armée kath et shani sont de cela arrachées tôt à leur famille ayant grandi ensemble elles forment avec quatre autres légionnaires une famille de coeur soudés aujourd'hui surentraînés et redoutés elles sont devenues des guerriers spectaculaires préparés à tout sauf à ce que leur réserve leur première mission révolte dissimulation manipulation politique et liaisons dangereuses kath et shani font bientôt face à des enjeux qui dépassent les questions de vie ou de mort auxquelles elles ont toujours été confrontés je me suis rehypée je me suis rehypée parce que je me souviens un petit peu de ce qui se passe dans la première mission qui va tout bouleverser et je me souviens que l'univers était incroyable les personnages incroyables le style incroyable j'ai rien d'autre à dire vraiment ellie trop fière de toi trop contente pour toi et trop hâte de relire ce bébé l'adorable benoît des éditions verso m'a envoyé le deuxième tome de la tante dimity ça s'appelle les secrets de la tante dimity je crois que le premier s'appelait pareil aussi non attendez s'appelait comment le premier et j'ai un gros doute là bah oui le premier s'appelait la mort de la tante dimity là c'est le secret de la tante dimity le troisième tome s'appellera tante dimity et le chantier maudit il sortira tout début 2025 rappelez vous c'est un cosy mystery tellement cosy que tu vois presque pas le mystery c'est tout à fait ce qu'il me faut moi parce qu'il faut pas que ça me fasse trop peur en gros c'est l'histoire de laurie à qui sa maman a toujours raconté des histoires un petit peu loufoques sur la fameuse tante dimity et un jour elle reçoit une lettre comme quoi elle est sur le testament de la fameuse tante dimity donc elle se rend compte que c'est une personne qui a vraiment existé et du coup qu'elle est sur son testament et qu'elle peut hériter de sa maison et voilà il va se passer plein de choses et une petite pointe de surnaturel mais c'est beaucoup 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 de cosy attitudes c'est loufoque c'est déjanté c'est décalé c'est original c'est trop bien et j'ai hâte de lire le tome 2 la dream team de pkj m'a envoyé deux livres que j'ai trop hâte de lire le premier c'est sweet nightmare de tracy wolf qui sort tout début novembre aux éditions pkj logiquement c'est par la même autrice que assoiffé emprisonné foudroyé tout ce que vous voulez là et c'est dans le même univers ce qui a aussi des créatures surnaturelles mais on change un petit peu d'intrigue on change surtout de personnages je crois qu'on est même pas du tout même endroit en fait c'est juste que il ya je pense un petit tu as des petits liens il y aura des petits clins d'oeil en gros on est à la calder academy où on envoie les êtres paranormaux rebelles ceux qui enfreignent les règles et perdent le contrôle de leur pouvoir les élèves en question sont des vampires des loups-garous et des sorcières un concentré d'épouvante je le sais parce que j'y suis piégé et pour mon plus grand malheur ma mère se trouve être la directrice de ce pensionnat quand une tempête étrange ça bat sur notre île isolée mes pires cauchemars deviennent réalité et ils sont assoiffés de sang seul moyen de survivre m'associer avec mon ancien meilleur ami qui ne m'a pas adressé la parole depuis trois ans ça les gars ça promet du second chance et du friends to lover le tout avec le style de tracy wolf qui est un peu cliché un peu prévisible mais tellement efficace les gars j'ai trop hâte de découvrir ça c'est un beau bébé aussi c'est un bon un bon gros bébé et c'est un premier tome alors j'en ai parlé à la team pkj et ils m'ont dit normalement il y aura moins de tomes quand même que pour assoiffé parce que assoiffé je crois qu'il ya genre sept ou huit tomes et moi un moment j'ai décroché je vous l'avoue j'avais sûr kiffé mais j'ai décroché là normalement il y en a moins donc j'espère que je tiendrai jusqu'au bout de la saga en tout cas trop hâte de retrouver le style de tracy wolf et le deuxième livre qu'ils m'ont envoyé donc c'est heurtless hunter de christen chikarelli chikarelli je ne sais pas comment on dit c'est celle qui avait écrit iscari je sais pas si vous vous en souvenez c'était paru aux éditions gallimard j'avais lu le premier j'avais trop kiffé et là bon ça n'a rien à voir le livre est absolument magnifique en plus on a un petit jaspage comme ça je veux dire simple mais au moins on dirait pas que tu as fait ça avec ton fluo quand tu t'emmerdais en cours quoi un peu comme du coup des cailles d'obscurité qui a un jaspage orange en fait ça a rien de fou fou mais juste si vous voulez pas faire de chichi ne faites pas de chichi mais au moins mettez une couleur jolie quoi et là je trouve que c'est joli bref celui ci c'est une de mes prochaines lectures tellement j'ai hâte de le découvrir puisqu'en plus c'élia de pkg a dit que c'était un coup de coeur pour elle et moi je fais confiance à célia mcqueen donc j'ai trop hâte de lire ça le résumé dit à la suite d'une révolution dévastatrice les sorcières qui dominaient le royaume sont désormais traqués et tués à cause de leur magie le jour rune winters doit dissimuler sa vraie nature en jouant la jeune mondaine futile la nuit elle devient le sphinx rouge une sorcière justicière qui protège les siens de sa purge non pas du tout qui protège les siennes de la purge afin d'obtenir des informations cruciales pour un sauvetage elle tente de séduire gideon sharp un redoutable chasseur de sorcières idéaux méprise tout ce qu'incarne rune mais lorsqu'il découvre qu'elle est liée aux sphinx il infiltre son cercle en prétendant lui faire la cour il s'aperçoit vite que sous la façade superficielle de rune se cache une personne profonde qui fait vaciller ses certitudes et il en vient à espérer qu'elle n'est pas la célèbre créature sanguinaire qu'il traque sans relâche il ya tout ce qu'il faut je sens qu'il ya tout ce qu'il faut je me donne des coups avec tellement je suis excitée il ya tout ce qu'il faut pour me plaire j'ai trop hâte j'ai trop trop hâte et c'est marqué que le tome 2 parait en 2025 la couverture aussi trop trop belle je je suis hypé comme jaja et qu'agis vraiment vous régaler je vous en reparle bien évidemment très très vite autre livre dont je vous reparle extrêmement vite bien évidemment il s'agit de the curse of sin de kate dramis qui m'a été envoyé par les éditions calyx c'est le deuxième tome de the curse of saint je vous en ai parlé un milliard de fois de ce livre donc je vais pas ressasser mais vraiment c'était un des livres que j'attendais le plus en novembre avec des cahiers d'obscurité hypé comme jaja il est magnifique alors certes il est bleu alors que le premier était orange donc ça ne va pas du tout aller ensemble mais c'est pas grave j'aime trop j'ai tellement hâte de retrouver aïa et will trop excité donc là on est aussi sur de la romantésie absolument incroyable les gars ne cherchez pas foncez lire the curse of saint les éditions michelle laffont m'ont envoyé le troisième tome des artefacts d'ouranos qui s'appelle le destin du roi soleil de nisha j tully rappelez vous le premier s'appelait non je sais plus je me souviens plus des titres heureusement que c'est marqué à l'intérieur le premier s'appelait les épreuves de la reine soleil et le 2 la loi du roi aurore et c'était l'histoire de l'or qui se retrouvait en fait elle était en prison et on l'aidait à s'échapper de prison pour la forcer à participer à des épreuves en fait elle elle était un peu plus forte que ce qu'on pensait enfin bref je le la romantésie un peu spicy mais très très bien faite bien cliché bien prévisible mais bien tout ce qu'on aime et c'est vrai que le premier tome était sympa mais sans plus le deuxième tome j'avais vraiment kiffé et tout s'accélérait on commençait vraiment à avoir des enjeux très importants pour l'univers et pour les personnages donc là j'espère que le troisième tome répondra à mes questions ça dit je ne sais pas si le troisième tome est le dernier tome ce que je me risque à regarder oh non je crois que je viens de faire spoiler attends quoi elle y retourne en plus elle pense ça te fait spoiler mais elle va quand même retourner regarder ce qui est écrit c'est bien ce que je pensais très bien donc je pense pas que ce soit le dernier tome puisque vu comment ça se finit soit ça se finit mal soit il ya une suite voilà je suis un peu deg mais bon après on va voir parce que voir comment on en arrive là justement bon bref on enchaîne les éditions addictives m'ont envoyé le collecteur de 10 bonnes raisons de te larguer de emma green il est trop trop joli il sent bon l'été je trouve je sais pas la couleur les dorures tout ça ça me fait trop penser à l'été donc c'est une réédition d'un de leurs romans très très classique je ne l'ai pas encore lu donc j'étais très contente de pouvoir le recevoir c'est l'histoire de art pearson qui a deux amours dans la vie son île du pacifique et l'hôtel paradisiaque qui l'a bâti en partant de rien l'engagement la famille ça n'a jamais fait partie de ses plans pourtant son passé le rattrape sept ans après une nuit sans lendemain une jeune française vient de débarquer à hawaii avec ses jumeaux son humour ravageur et son sale caractère prête à piétiner tous les châteaux de sable sur son passage entre l'aventurier sans attache et la mère célibataire le paradis sur terre pourrait bien tourner à l'enfer j'ai trop hâte de découvrir ça parce que bon bah c'est ma green donc c'est forcément bien et en plus c'est vraiment un des romans que tout le monde adore de ses autrices donc trop hâte de découvrir ça les éditions gallimard jeunesse m'ont envoyé nous de christelle dabos qui est donc son nouveau roman qui est un roman plutôt futuriste un peu dystopique il sort tout début novembre aussi en librairie là moi j'ai reçu une épreuve non corrigée il sortira aussi dans deux éditions différentes ça c'est la version brochet classique et puis il y aura une version reliée qui aura une couverture différente et un jaspage si je ne me trompe pas et en gros le résumé nous dit que tout le monde a un instinct et tout est parfait ok admettons l'instinct est irrépressible et sert le nous mais si le jeune goliath un protecteur fracassé sauve des vies c'est aussi parce qu'il rêve de devenir sain claire elle cache derrière son instinct de confidente un secret qui pourrait faire vaciller tout le système dans un monde où la bureaucratie instinctive est impénétrable et où les détracteurs du nous non les détracteurs les détracteurs c'est autre chose marie les détracteurs du nous oeuvre dans l'ombre une chose les relis leurs certitudes vont bientôt voler en éclats en gros parce que là ça c'est quand même un peu vague comme explication c'est dans un monde où chacun a un instinct c'est à dire une sorte de pouvoir et en fait cet instinct c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler c'est à dire que quand ils disent que goliath c'est un protecteur il n'a pas le choix que d'être protecteur c'est à dire que goliath s'il voit quelqu'un qui est sur le point de se faire poignarder il n'y a pas d'autre choix que de se jeter devant la personne pour se faire poignarder à sa place mais en même temps vu que toute la société a des instincts comme ça si tu suis ton instinct et ben tu montes dans la société puisque tu es un bon membre de la société en gros et du coup claire avec son petit secret elle va un peu venir bouleverser tout ça et ça a l'air très original ça a l'air de la dystopie ado comme on les aime donc franchement très contente de pouvoir découvrir ça je vous rappelle que moi je n'ai jamais lu la passe miroir de christelle damos j'ai lu son autre roman là qui s'appelait ici et maintenant maintenant ici ici je sais plus celui qui était très très bizarre mais très original et là j'espère qu'on sera sur quelque chose d'un petit peu plus classique mais tout aussi intriguant donc hâte de découvrir ce roman aussi et enfin ça c'est les derniers services de presse que j'ai reçu ce mois ci que je n'ai pas encore lu vous avez très vite comprendre pourquoi tout simplement parce que ce sont des romans de noël et donc j'ai reçu de la part des éditions hugo romance trois livres le premier c'est de holly date de britannique c'est chérie c'est l'histoire de holly jackson qui est fofolle et malheureuse en amour mais son petit coeur romantique s'obstine à poursuivre sa quête du partenaire idéal même après que son fiancé l'a plaqué au pied de l'hôtel la veille de noël donc grosse grosse vdm là quand même kai ken restaurateur grincheux ne voulait surtout pas entendre parler d'amour malheureusement pour lui il voit avec agacement chaque soir l'excentrique holly apparaître dans son établissement au bras d'une nouvelle conquête la seule raison pour laquelle kai propose à holly de l'aider à trouver un très tendance et de se débarrasser d'elle en la poussant à obtenir un deuxième date autre part que dans son restaurant tout allait bien jusqu'à ce que kai devienne de plus en plus jaloux de la relation que holly entretient avec un autre homme plus holly s'entiche de celui que kai a choisi pour elle plus il se montre surprotecteur avec elle kai a tôt fait de réaliser que rien n'est simple lorsqu'il s'agit d'amour et de vacances oh yeah j'ai trop hâte je me suis rehypé en lisant le résumé parce que parce que j'aime trop ce ce genre de situation un peu en mode vas-y casse toi tu m'énerve mais en fait quand tu t'éloigne je me rends compte que je t'aime je sais pas pourquoi c'est pas très sain mais j'adore ensuite j'ai reçu cadeau surprise et père noël en slip de flora harmony là c'est le titre de père noël en slip je me suis dit pardon allons-y découvrons ça ce que ça a l'air quand même bien barré c'est l'histoire de réanne et nao qui vivent dans deux mondes parallèles réanne gère son équipe de pompiers d'une main de fer et s'autorise peu de loisirs nao quant à lui se produit en tant que strip teaser dans des maisons de retraite pour payer les dettes que son ex petit ami a contracté à son nom il n'était pas censé se rencontrer et encore moins cohabité mais impossible n'est pas noël au cours d'une soirée à la résidence seigneur de la grand mère de réanne inverse échange des regards s'accrochent une folle nuit de plaisir s'ensuit la règle est simple ne jamais se revoir mais à l'approche de noël la magie des fêtes va bouleverser tous les plans trop bien je voilà je encore une fois rehyper et du coup j'ai pris aussi tu finiras par aimer noël de erika boyer parce que l'année dernière j'ai lu au coeur du nuit de noël donc ça peut se lire de manière indépendante mais en fait dans au coeur du nuit de noël que j'ai lu l'année dernière on suit un groupe d'amis et donc le couple en particulier qui est au centre de l'histoire et dans celui ci c'est des amis de ces de ce couple donc qui ont à leur tour leur petite romance le résumé nous dit que décembre est arrivé le pire mois selon les vies ce dernier compte est ronchonner à propos de noël jusqu'à ce que cette maudite fête soit passée en s'attelant à la comptabilité de l'entreprise de traiteurs qui l'a monté avec ses amis qui s'appelle au seuil des délices mais Sabrina ne l'entend pas de cette oreille elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner fêter noël à la montagne et lévi est bien incapable de lui revuser quoi que ce soit même s'il l'aime beaucoup et la désire tout autant elle reste la soeur de son meilleur ami il fait donc tout son possible pour l'éviter et ne pas craquer cette proximité forcée n'arrange pas ses affaires encore moins quand Sabrina décide de tout mettre en oeuvre pour lui faire aimer noël n'en dites pas plus c'est brother best friend c'est bon je suis hypée ça y est en fait j'ai envie de lire des romances de noël bah il en fallait pas plus hein ces deux là c'est des romans de Karen Ponte qui ont la particularité en fait d'être un peu genre sur la même famille mais il y en a un qui est sorti aux éditions PKJ et un autre qui est sorti aux éditions Fleuve ce qui veut dire qu'il y en a un qui est plus en mode ado et l'autre en mode adulte je suis curieuse de lire les deux pour voir un peu la différence le premier qui est sorti chez PKJ s'appelle le désastreux noël de la famille Praline et on nous dit que dans la famille Praline noël c'est sacré mais cette année c'est la guerre des tranchées entre Barbara et Nathaline les deux héritières Praline alors mamie Chouquette se donne un an pour réconcilier ses filles et sauver sa famille pour cela elle va tout simplement disparaître en laissant une mission à chacune Ninalou et Brune sont donc sommées d'apprendre à se connaître un sacré défi pour les deux jeunes filles qui auront bien du mal à se trouver des points communs le deuxième s'appelle un noël mi-figue mi-praline et le précédent noël des Pralines n'était pas simplement raté ce fut plutôt une catastrophe de taille cosmique qui a laissé toute la famille traumatisée surtout les deux soeurs Nathaline et Barbara qui après s'être battues à granger de lait de poule ne se sont pas adressé la parole pendant un an hélas inexorablement la période des fêtes revient lorsque Barbara arrive chez sa mère elle a la surprise de découvrir que celle-ci a disparu Francine s'est volatilisée en laissant à ses filles un avertissement si elles ne font pas l'effort de s'entendre elle les plantera pour de bon elle leur dispute incessante et la biscuiterie familiale dont le chiffre d'affaires s'étiole voilà qui devrait changer la phase du réveillon d'abord les Pralines vont se remonter les manches pour organiser sans Francine les célébrations du 24 décembre quant à l'amour sororal autant espérer qu'il sera livré sous le sapin du coup en gros on suit la même intrigue mais là du point de vue des mères et là du point de vue des filles donc des soeurs et puis des cousines enfin j'ai l'impression que c'est ça et j'ai plutôt hâte de découvrir ça parce que le concept est assez sympa et puis j'ai reçu un paquet avec les trois romances de Noël de Ozu enfin les deux romances de Noël de Ozu je vais vous expliquer ça m'a été envoyé par Cultura pour que je fasse du contenu dessus enfin du contenu sur Instagram je ne suis pas payée pour faire cette vidéo et pour vous montrer ces livres je vous les montre parce que je les ai reçus c'est comme ça je vous disais j'en ai reçu trois mais en fait il y a deux livres puisque l'année dernière est sorti un coeur pour Noël et cette année il est ressorti du coup en collecteur donc j'ai reçu les deux et la nouveauté de cette année c'est Secret Santa donc c'est trois, enfin c'est deux romans de Sophie Jomin et c'est des romans qui ont la particularité d'être des romans de l'avant c'est à dire que les chapitres sont scellés et chaque jour tu lis un chapitre donc tu as 24 chapitres et tout au long du mois de décembre du coup tu attends Noël en découvrant tout doucement ton petit chapitre du jour c'est des romans ados donc des romances ados même je trouve le concept très très chouette les livres sont très jolis donc voilà moi j'en demande pas beaucoup plus vous le savez en termes de romances de Noël je suis quand même assez bon public on va pas se le cacher et à ma pile à lire de Noël s'ajoutent ces trois petits livres enfin pour l'instant parce que vous vous doutez bien que je vais encore craquer pour d'autres au mois de décembre mais pour l'instant en octobre on m'a offert ces trois livres c'est ma collègue Mathilde qui m'a offert ça quand je suis revenue de vacances et que j'étais au bout de ma vie trop trop gentille trop trop choupille elle m'a offert ces petites romances il s'agit donc du roman Mes défis de Noël de Laure Alenot qui est sorti aux éditions Addictives Poche et qui raconte l'histoire de Sarah une acharnée du travail contrainte de prendre un mois de congé en décembre juste avant les fêtes de Noël c'est l'occasion parfaite pour son frère Matt de l'inviter à passer du temps dans son chalet à la montagne mais un détail complique tout Jay le meilleur ami de Matt et accessoirement l'ex irritant de Sarah cohabite avec eux pour qu'elle survive à cette situation délicate les amis de Sarah lui concoctent un calendrier de l'avant rempli de défis destinés à renforcer sa confiance en elle et surtout à faire face à Jay qui continue de l'obséder après toutes ces années c'est parti elle m'a aussi offert Romance de Noël mode d'emploi de Sarah Daylm qui est sortie aux éditions Ito en gros ça nous dit que le dernier roman de Lena est un échec pour retrouver le succès son éditrice à la solution écrire une romance de Noël un exercice difficile pour cette ambulancière cynique que même Nicolas son adorable collègue n'arrive plus à dérider Lena se lance malgré tout dans l'écriture en suivant les consignes de son éditrice paillettes, magie et miracles de Noël si les ruines est tout le contraire de Lena une fille pétillante qui adore Noël le héros lui est l'homme de ses fantasmes brun, canon et ténébreux et pour l'attention il lui faut un gentil voisin amoureux de la jeune femme Nicolas est le modèle parfait pour ce personnage alors que Lena ajuste les détails de son texte un accident dans sa salle de bain change tout elle se réveille dans une chambre inconnue avec un horrible pull de Noël la voilà coincée dans sa propre histoire en un patron aussi sexy que sans coeur et le sosie de Nicolas fou amoureux d'elle c'est trop cool c'est trop trop cool genre il y a la vibe un peu auteur en plus moi je suis là pour ça j'ai trop hâte de lire et le dernier s'appelle 24 pas jusqu'à toi de Juliane Bastard et Ophélie Leroux et on nous dit après un tragique accident de voiture Chloé perd tous ses souvenirs de sa vie passée et elle est obligée de retourner dans son village natal à l'approche des fêtes de Noël la jeune femme est plus perdue que jamais c'était sans compter sur sa soeur qui a décidé de lui redonner le sourire à l'aide d'un calendrier de l'Avent un peu particulier au cours d'une de ses émissions Chloé tombe nez à nez avec Thomas son charmant voisin et accessoirement ex-petite amie un homme incroyablement chaleureux sauf avec elle mais qu'elle a le fait pour qu'il soit si froid et distant j'ai trop hâte de découvrir ça aussi et franchement cette année j'aime trop les couvertures l'année dernière aussi j'aimais bien les couvertures mais là je trouve qu'elles sont particulièrement kiki voilà ensuite on passe aux livres que j'ai achetés accrochez-vous on a bientôt fini ce mois-ci j'ai encore craqué voilà j'ai pas d'excuses j'ai encore craqué mais parmi les livres que j'ai acheté il y en a certains que j'ai lu dans la foulée d'abord je me suis acheté en anglais Assistant to the Villain mais je l'avais déjà lu pourquoi du coup ? parce que je l'avais lu en français et je l'ai en français je l'ai même en deux éditions en français ça n'a aucun sens Marie tout simplement parce que je ne pouvais pas attendre avant de lire la suite qui s'appelle Apprentice to the Villain qui est donc le tome 2 qui n'est sorti pour l'instant qu'en anglais je voulais le lire donc je l'ai acheté en anglais mais comme je l'avais en anglais je me suis dit il me faut aussi le 1 pour aller avec en anglais ça n'a pas de sens je ne suis pas d'accord mon banquier il est d'accord avec vous mais ce n'est pas grave c'est comme ça je ne vais pas vous faire un résumé de Assistant to the Villain puisque je vous ai fait une vidéo spécialement dessus je vous mettrai le lien par là-haut et dans la barre de description et je vous dirai juste que le tome 2 est tout aussi incroyable peut-être même encore mieux parce que les personnages sont plus approfondis l'intrigue devient vraiment ouf j'ai kiffé c'est barré comme Jaja c'est extrêmement drôle c'est extrêmement cliché mais j'adore cette saga donc vraiment je ne regrette pas de l'avoir en anglais voilà c'était un craquage inutile mais un craquage qui m'a rendu heureuse exactement pareil pour celui-ci je me suis acheté The Ex Ex qui en français s'appelle Mon Ex et Autres Malédictions pourquoi Marie ? pourquoi tu l'as acheté en anglais alors que tu l'as en français ? et bien tout simplement les amis parce que je me suis acheté le troisième tome qui s'appelle The Wedding Witch qui lui n'est sorti qu'en anglais à partir du moment où je me suis dit je ne peux pas attendre qu'il sorte en français pour le lire je l'ai acheté en anglais mais du coup si je l'ai acheté le tome 3 en anglais bah j'ai cru qu'il ne faisait pas la même taille j'allais écriser là je me suis dit dans le cas de faire on va s'acheter la série en anglais donc j'ai déjà acheté le 1 un jour je m'achèterai le 2 ça n'a pas de sens c'est comme ça je vous mettrai aussi le lien vers la vidéo que j'ai fait de ce livre et j'ai trop hâte de lire le tome 3 je suis en roue libre il faut me retirer ma carte bancaire et puis je me suis acheté du coup alors celui-ci je l'ai lu du coup dans la foulée je fais n'importe quoi ça fait trop longtemps que je tourne j'ai plus de patience je me suis acheté du coup ces 3 livres puisque dans ma vidéo sur ma pile à lire de l'automne je vous parlais de The League of the Gentle Woman Witches ou un truc comme ça qui était dans ma pile à lire et en fait il se trouve qu'ils ont tous été traduits j'étais pas sûre quand je vous ai fait la vidéo donc je vous ai donné des infos approximatives en fait les romans de India Olton ont été traduits notamment cette série là qui en français s'appelle Demoiselles Dangerose Demoiselles donc le tome 1 s'appelle Les Dames Pirates le tome 2 s'appelle La Ligue des Sorcières Distinguées et le tome 3 s'appelle Les Services du Thé et de la Traîtrise on est sur une époque victorienne avec de la magie mais aussi beaucoup de romances et des personnages que tout oppose qui vont se retrouver à faire aventure ensemble et plus qu'aventure parce que souvent il y a une romance très présente donc moi j'ai lu le premier tome qui était vraiment trop trop chouette et maintenant j'ai les deux autres dans ma pile à lire du coup donc celui-ci c'est pareil je l'ai en anglais et en français et bon maintenant j'ai toute la collection en poche en français peut-être que je me débarrasserai du tome en anglais je sais pas je l'irai non mais je vous dis je suis en roue libre ok moi quand je passe des mauvais moments ce qui me réconforte c'est d'acheter des livres et là ben vous pouvez le constater je passe des mauvais moments celui-ci aussi j'ai pas hésité avant de l'acheter je sais pas pourquoi je vous agresse comme ça vous y êtes pour rien si j'ai aucun self-control moi je me le garde bien évidemment pour Noël c'est le troisième dans la série de Pumpkin Spice Café Cinnamon Bone Bookstore il s'appelle The Christmas Tree Form c'est de Laurie Guillemort on est dans le même village on suit le frère de la protagoniste du tome 1 j'ai trop hâte de le lire mais je me le garde pour une ambiance un petit peu plus décembre quoi je me suis aussi acheté Nothing Like The Movies de Lynn Painter qui est donc le deuxième tome de Better Than The Movies on retrouve les personnages de Liz et West un peu plus tard apparemment ça s'est pas très bien passé et du coup c'est une second chance j'ai trop hâte de les retrouver et en même temps j'ai un peu peur que ça me brise le coeur parce que si ils doivent se retrouver c'est qu'ils se sont séparés à un moment et mon coeur n'est pas prêt pour ça celui-ci n'est sorti qu'en anglais aussi pour l'instant tout comme The Wingman qui est le troisième tome donc il y a Behind the Net qui est le premier tome The Fake Out qui est le deuxième et The Wingman qui est le troisième c'est de Stephanie Archer c'est une romance sportive avec des joueurs de hockey je ne vais pas rentrer dans les détails sachez juste que le premier tome qui s'appelle Behind the Net sort là en novembre aux éditions collection HarperCollins c'est très spicy il y a beaucoup de smut mais la romance est très très chou et toute la saga est vraiment chouette donc j'avais trop hâte de découvrir celui-ci et je ne peux que vous conseiller cette saga si vous aimez les joueurs de hockey et vous savez que moi j'adore les joueurs de hockey je me suis acheté The Striker de Anna Wong qui est aussi un livre en anglais et alors Anna Wong c'est celle qui a fait Love ouh j'avais pas vu mais j'ai une petite illustration là oh bah dis donc bref je disais c'est celle qui a fait Twisted Love enfin la saga Twisted et la saga King King of Sin King of Pride King of Greed tout ça tout ça c'est bourré de smut en général les romans de Anna Wong mais écoutez une fois qu'on s'est fait à l'idée les personnages sont trop attachants et là en gros c'est l'histoire de Asher Donovan qui est un joueur de foot comme on peut le constater enfin comme on peut le constater et apparemment il va devoir s'entraîner avec une nouvelle entraîneuse qui avant était une ballerine mais qui a eu un accident qui a dû arrêter sa carrière en fait il se trouve qu'elle est la soeur de son ennemi juré enfin de son rival à lui et bien évidemment petite romance je pensais pas que le livre serait aussi gros ce qui fait quand même bien presque 600 pages pour une romance c'est quand même beaucoup mais j'ai trop hâte de découvrir ça en ce moment je suis plus dans le mood fantasy mais dès que je serai repartie sur la romance j'ai de quoi faire et enfin dernier achat que j'ai fait ce mois-ci il s'agit du troisième tome de Blue troisième oh ouais waouh troisième tome de Blue Lake de Amandine Peter ça s'appelle Les Tailleurs de Rune je vous ai déjà parlé de Blue Lake je crois que j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs je vous mettrai le lien quelque part par là et dans la description trop trop bien urban fantasy extrêmement original trop addictif les personnages sont ouf il y a de l'humour c'est bien écrit j'adore Amandine Peter aïe je vous conseille cette saga et sur ce on a fini je suis allée un peu vite sur la fin je vous l'accorde je suis désolée mais je vous avoue que là j'en peux plus et de toute façon c'est des livres dont j'aurai l'occasion de vous reparler quand je les aurai lus j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que vous êtes toujours là n'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente si vous en avez lu certains ou ce que vous vous avez lu et ou acheté ce mois-ci n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous attendez dans les prochains mois parce que normalement décembre ça se calme un peu mais novembre il y a encore de très belles sorties qui arrivent donc n'hésitez pas à lâcher en commentaire vos prochains achats si vous êtes trop timide pour commenter quelque chose de construit je vous laisse mettre des petits émojis comme d'habitude cette fois-ci je vous propose de mettre des cartons parce que j'avais presque oublié mais j'ai un fond dégueulasse derrière moi vous mettez plein d'émojis de carton pour symboliser cette nouvelle décoration en fait que j'ai chez moi peut-être pas la prochaine vidéo mais en tout cas très vite je vous retrouverai dans mon nouvel appartement avec potentiellement j'espère que j'aurai eu le temps de mettre mes bibliothèques un fond un petit peu plus sympa en tout cas comme je le disais j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à activer les notifications à liker la vidéo et à commenter ça me fait toujours trop trop plaisir quand vous le faites et sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye